Bonjour à tous, une question que vous vous êtes déjà posée, comment vos guitare-héros préférés utilisent-ils les mods ? Je vais vous donner un petit bout de la réponse en regardant de plus près un morceau de Steve Vai. Ce morceau, c'est Answers, qui figure sur le fameux... Euh, le fameux quoi déjà ? Passion and Warfare. Passion and Warfare. Je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitar. Donc on va voir de plus près Answers de Steve Vai sur l'album Passion and Warfare. Que fait-il exactement et comment utilise-t-il les mods ici ? Mais on va voir qu'il utilise trois mods différents. On va voir le mod Mixolydien, Lydien et Ionien. On commence sur un mod Mixolydien. Le début du morceau, donc si vous ne l'avez pas en tête, je vous encourage vivement à aller d'abord l'écouter et ensuite de revenir ici. Alors, je ne vais pas jouer exactement les parties de Steve Vai parce que je ne les ai pas véritablement travaillées. Mais en tout cas, je vais vous montrer grossièrement ce qu'il fait ici. Et justement, l'intérêt, c'est comment il articule les mods et comment il les enchaîne. Si vous voulez comprendre un peu plus les mods, je ne peux que vous encourager à aller regarder toutes les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. J'en ai réalisé quelques-unes qui sont évidemment toutes très intéressantes, forcément. Donc j'ai une playlist spéciale consacrée aux mods. sur la page de la chaîne. Je vous mets ça en lien et comme ça, vous pourrez aller voir ça tranquillement. Alors le début, on est sur un mod de Mi Mixolydien. Et il joue une rythmique très intéressante au départ, qui est à peu près celle-ci. Très rapidement, ça mériterait une vidéo entièrement. Mais ce qu'il joue ici, c'est tout simplement des accords sus-deux. C'est-à-dire que vous prenez une triade majeure. Par exemple, ici, on commence sur une triade, par exemple, de Ré, de Ré majeur. Donc on a Ré, Fa dièse, La. Vous remplacez la tierce majeure par la seconde. Et en l'occurrence, ici, ça va être un Mi. Donc on va avoir Ré, Mi et La. Voilà, sonorité toute particulière. Et le voicing qu'il utilise ici est un peu différent, puisque ce Ré, ici, il le prend à l'octave inférieure. Ici, donc corde de La, cinquième case. Gardons les deux notes au-dessus. Donc il bloque, il va falloir étouffer les cordes de Ré et de Sol. Et jouer, donc, la corde de La, la corde de Si et la corde de Mi. C'est un type d'accord, ces accords sus-deux. Je pense qu'il a été ici très influencé par sa période avec Frank Zappa. Car je sais que Zappa utilisait beaucoup ce type d'accord. Les accords, les triades sus-deux. C'est quelque chose qui l'affectionnait tout particulièrement. Et je pense qu'ici, chez Vai, c'est une petite réminiscence de sa période avec Zappa. Alors, comme je vous l'ai dit, on est ici sur un mode mixolidien sur Mi. Les notes du mixolidien sur Mi. On va partir donc de Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré, Ré Bécarre, et Mi. Pour vous aider au niveau des intervalles, la première chose, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée là-dessus. Deuxièmement, vous pouvez penser ce mode comme une gamme majeure, mais au lieu d'avoir une septième majeure, on a une septième mineure. La mélodie qu'il va jouer par-dessus cet accompagnement, c'est une mélodie qui est issue de ce mode mixolidien. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, le début de cette mélodie est un peu particulière, parce qu'en fait, il ne fait pas tout de suite entendre l'une des notes caractéristiques de ce mode, qui est la septième mineure. Donc, en l'occurrence, ici, on est en Mi mixolidien, donc la septième mineure, ça sera le Ré, mais il va faire entendre ce Ré dans la seconde partie de sa mélodie sur ce mode-là. Et ça va faire... Il va chercher le Ré, terminant sur le Mi. Une fois qu'il a fait ça, sans transition, on va changer de... Alors, on ne va pas changer de mode, on va changer de fondamental, puisqu'on va rester sur un mode mixolidien, mais cette fois-ci, transposer une tierce mineure au-dessus, sur Sol. Avec cet accompagnement à la guitare rythmique. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Je le fais un petit peu de mémoire. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a quelque chose de très rock, avec des power chords sur un mode de Sol mixolidien. Les notes de Sol mixolidien, on va avoir Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et Sol. Là, ce sont les notes diatoniques à la gamme majeure de Do, si vous voulez un petit peu vous repérer. Donc là, on a des power chords. Quelque chose de vraiment très rock, et par-dessus, il va jouer une mélodie, enfin une descente de gamme sur le mode mixolidien. Encore une fois, c'est de l'à peu près. Cette partie va s'enchaîner avec une partie en mi-lydien. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait Là, on va arriver sur un accord de Mi ad neuf. Mi majeur ad neuf. Alors, petite interlude. Pour faire cet accord de Mi majeur ad neuf, c'est vraiment tout simple. Vous partez de votre position ouverte de Mi majeur, telle que vous la connaissez. Et puis, sur l'accord de Ré, au lieu de jouer avec l'annulaire un Mi, on va venir jouer avec le petit doigt un Fa dièse. Puisque le Fa dièse, par rapport au Mi, c'est une neuvième majeure. Et vous avez donc un très bel accord, Mi ad neuf. Mi ad neuf que Steve Vai utilise vraiment énormément, et sur lequel il a l'habitude de jouer plutôt un mode ligné. Alors, le mode ligné, si vous le repérez, vous considérez ça comme une gamme majeure, mais avec une carte augmentée. Alors, les notes de Mi ligné, on va avoir Mi, Fa dièse, Sol dièse. Et dans une gamme majeure normale, on aurait un La bécart. Mais ici, on va augmenter cette carte pour obtenir un La dièse. Donc, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Je continue, je vais avoir un Si, un Do dièse, un Ré dièse, et retour sur le Mi. Cette carte augmentée, c'est elle qui va faire toute la saveur et la couleur de ce mode lydien. De Mi lydien, on va passer au Do yonien. Et au niveau de l'accompagnement, ça va faire à peu près ça. Ici, vous remarquez quoi ? Eh bien, il reprend exactement le même motif, les mêmes motifs que précédemment, notamment sur le Sol mixolidien. C'était aussi quasiment la même idée qu'il développait au début du morceau sur le Mi mixolidien. Mais ici, on va être sur une perspective du mode Do yonien. Donc, Do yonien, c'est tout simplement les notes de la gamme majeure de Do. Mais ici, davantage pensée comme un véritable mode plutôt qu'une tonalité de Do majeur avec des accords fonctionnels. Une fois qu'il a joué sur le Do yonien, eh bien, on est de retour au début sur le Mi mixolidien. Voilà, cette partie-là. Et après, ça va tourner en boucle là-dessus. Voilà, c'est vraiment sa carure pour ce morceau. Donc, vraiment, vous vous rendez compte ici qu'on parcourt différents modes. On part du Mi mixolidien, on va passer sur le Sol mixolidien, on va aller sur le Mi lidien Do yonien pour revenir sur Mi mixolidien. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous voyez, nous ne sommes pas obligés de rester au cours du morceau toujours sur le même mode. On va pouvoir véritablement moduler, c'est-à-dire de passer d'un mode à l'autre. Alors, de différentes manières, comme vous l'avez vu, soit on va garder la même identité du mode, mais on va changer de tonique. C'est ce qu'il fait quand, au début, on est sur Mi mixolidien et ensuite on passe sur Sol mixolidien. On garde toujours la couleur mixolidienne, mais sur une tonique différente. Donc là, on a transposé le mode. Ou alors, on change de tonique et puis on change également de mode. On passe du mixolidien au lidien. Et du lidien, on change de tonique et on passe sur aussi un autre mode. On passe sur le yonien. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que ce changement de mode, eh bien, il est fait de manière un peu arbitraire et on se rend compte qu'on est assez libre pour véritablement explorer différents modes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez le contenu proposé sur la chaîne, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner. Vous pouvez également laisser un commentaire, liker la vidéo, partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Bref, tout ce qui pourra aider à gagner un peu plus de visibilité pour cette chaîne. Vous pouvez aller faire un tour également du côté du site internet moderne-guitare-online.com sur lequel vous pouvez retrouver toutes les ressources gratuites, c'est-à-dire les tablatures que je propose pour mes vidéos YouTube. Si vous voulez m'entendre jouer davantage et tricoter un peu plus sur le manche, eh bien, je vous encourage à aller suivre le compte Instagram de Modern Guitar. Vous avez les liens dans la description. Si vous avez des propositions, des idées de sujets pour des vidéos, eh bien, je vous encourage vivement à les laisser en commentaire et suivant ce que j'ai prévu et suivant le sujet, je verrai ce que je pourrai en faire. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.